Il y a deux qui sont en train de refaire un parmi d'or. Il y a tout le temps. Non, c'est une petite. C'est une petite. C'est une petite. Clape quand vous voulez, les gars. Tourne, on s'entourne. Je vais faire le clap ici ? Sous le pont Colincourt. Sous le pont Colincourt, une. Ce mercre manche, j'escortais mon errance sur les flancs de la rue qu'elle daignait nous offrir, comme montant une joue couperosée de promesses. Mon errance avait des besoins, je les lui offrais. J'avais passé ma journée à écrire tandis qu'elle m'avait observé, levée sur le sofa sans se plaindre à l'instant. Je lui devais bien ça. Alors on est sortis. J'ai laissé mon errance sans laisse me guider. On a remonté comme ça le boulevard de Clichy et puis on a tourné rue Colincourt. Les chiens et les loups s'y léchaient sur un tapis de ciel dont l'exquise veloutine venait frôler la peau de notre promenade. Le mont Martre et l'Irma s'y volaient des baisers et on les savourait en voyeur grisé. C'était doux et chaud comme un tulle dont la soie faisait danser l'amour et la mort en un tango torride. Chevauchant le cimetière, le pont Colincourt jazait sur un accordéon qu'avait le mal de terre. On s'est arrêté et mon errance a posé son front contre l'acier. Je l'ai laissé faire entre les croisillons du parapet de fer. Et puis tout doucement, j'ai appuyé mes yeux sur l'écorce métallique et j'y ai vu flotter des rubans de satin comme des brumes folles au bal du cimetière. Plus bas, dans la pénombre, loin des âmes en goguette, j'ai bien cru reconnaître des ombres familières frissonnées sur la tombe. M'a semblé qu'un François proche d'un honoré partageait sous la pierre un lys dans la vallée. J'ai même cru voir dans l'air un douanel rechercher sous des coups l'absolu et puis s'évaporer dans les terres rouges et noires. Plus bas, dans une allée, un Sorel jouait à la roulette sur la jupe d'une audace sociale. Ça faisait rire un Alexandre qui sous un camélia effeuillait une bête humaine qu'un Émile aurait sorti de sous la marguerite. J'ai même cru sentir sur mon bras la caresse d'un esprit aussi pur que le verre d'un Alfred. Au bal du cimetière, sous le pont Colin-Cour, des âmes se mêlaient et ça ne m'étonnait pas. C'était paisible et calme. Je me suis surprise à tanguer d'un même pas que celui d'un lélio qui retourne à la vie. Au loin, un Hector souriait et puis soudain, sur la chaussée, un klaxon a hurlé. Mon errance a frémi et le bal a cessé. On s'est redressé sur le pont Colin-Cour comme deux apostrophes ravis. Dans le ciel devenu sombre, on a vu comme une fratrie de brume blanche partir tranquille vers le mont. On a même cru voir que le dernier frère avait cligné de l'œil. Après, on est rentrés et j'ai bien senti que mes pas sur les flancs de la rue Colin-Cour s'étaient fait plus léger. En passant devant le Vépler, mon errance a fait sa crotte. C'est parti.